Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir l'exercice numéro 9, mise à niveau graphique. Les questions de cet exercice concernent le chapitre du guidage en rotation. Dans cet exercice, on propose de modifier la liaison pivot de l'arbre 10 par rapport à l'ensemble des pièces 7, 13 et 4 en remplaçant les coussinets 14 et 11 par deux roulements à une rangée de billes R1 et R2, désignation 20BC02. Question numéro 1, complétez la liaison pivot de l'arbre 10 par rapport à 7, 13 et 4. Le montage qu'on a, c'est un montage arbre tournant. On rappelle toujours que pour le montage arbre tournant, les bagues intérieures doivent être montées serrées et les bagues extérieures doivent être montées glissantes ou avec jeu. Pour réaliser la liaison pivot entre 10 et 7, 13 et 4, on doit mettre des obstacles pour le roulement R1 et R2. Pour le roulement R2, on a 4 obstacles. On a un obstacle à gauche et à droite de la bague intérieure. C'est l'épaulement à gauche et un circlipse à droite. Pour la bague extérieure du roulement R2, on a l'obstacle réalisé à l'aide de la pièce 13 et à droite et à droite, on a utilisé un obstacle grâce à la pièce numéro 4. Pour le roulement R2, les bagues extérieures, il n'y a pas d'obstacle, mais pour les bagues intérieures, on a deux obstacles. Donc, on a dit que c'est un arbre tournant, c'est-à-dire que les bagues intérieures doivent être stoppées axiellement. C'est-à-dire qu'on doit avoir des obstacles à gauche et à droite de chaque bague intérieure. Question numéro 2, prévoir l'étanchité de la partie étudiée. Pour le roulement R1, on n'a pas besoin de réaliser l'étanchité parce que le roulement n'est pas en contact avec le milieu extérieur. Mais pour le roulement R2, on a un espace entre l'arbre et le couvercle 4. Donc, on doit réaliser une étanchité. On a utilisé un joint à deux lèvres. C'est une étanchité dynamique parce que les deux pièces sont en mouvement entre eux. Juste une remarque concernant le dessin, il faut toujours réaliser des dessins démontables. Question numéro 3, indiquez les ajustements nécessaires. On a des roulements R1 et R2. Roulements à une rangée de billes à contact radial. Pour le montage, c'est un montage arbre tournant. Donc, les bagues intérieures doivent être montées serrées et les bagues extérieures sont montées avec jeu ou on dit glissantes. Pour l'ajustement des bagues intérieures, on a diamètre 20, H7, P6. Et pour l'ajustement des bagues extérieures, c'est identique aussi. C'est diamètre 47, H7, G6. Pour le joint à deux lèvres qu'on a utilisé, l'arbre doit être de tolérance H11. C'est-à-dire, la tolérance c'est diamètre 20, H11. Et pour le diamètre de l'alésage du logement doit être de tolérance H8. Donc, on a diamètre 36, H8. Question numéro 4, compléter la liaison encastrement entre 4, 7 et 13. On a déjà un trait d'axe sur le dessin, c'est-à-dire qu'on aura besoin de deux vis pour effectuer l'assemblage. On va utiliser deux vis CHC pour réaliser la liaison encastrement. C'est une liaison démontable. Dans la pièce numéro 13, on a un trou taroté. C'est la représentation du tarotage. Et on a un espace entre les deux vis et les pièces 7 et 4. Parce que ces trous ne sont pas tarotés. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !